Je suis d'un pessimisme noir. Je suis vraiment désolé. Moi, je suis très, très pessimiste. Ethan Cohen, un des deux frères Cohen, qui est plutôt un intellectuel, a déclaré il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne pensais pas qu'Idiocratie deviendra un documentaire. Et ce qui me fait peur aujourd'hui, ce qui crée mon pessimisme, c'est que je pense qu'on ne peut pas endiguer cette bêtise qui est en route. On ne peut pas l'endiguer. Il y en a trop. Tu peux boucher une fuite, mais quand un barrage pète, c'est fini. Rien ne m'indique que ça va aller mieux. Rien. Surtout pas une élection. Quand je vois mes petits-enfants, ils sont magnifiques. Ma fille est une mère fabuleuse. Son mari est extraordinaire. Ils vivent bien. Ils ont de l'amour plein. Et je les vois, ils sont d'une naïveté. Ils se font des câlins. C'est des jumeaux. Ils s'embrassent. Ils chantent et tout ça. Et je les vois, je leur dis, les mecs, la planète se réchauffe et vous, vous allez voir la fin. Et je regarde ça et ça me détruit. Ça me détruit. J'aimerais, je ne sais pas, aller voter pour un programme écologiste qui va prendre ça en compte. Démerdez-vous. Il y a peut-être une mini-chance en 2022 qu'il se passe un truc. Si je me présente, je ne sais pas. Il y a peut-être une chance. Si on rate le coche là, c'est fini. C'est fini. On ne peut pas se taper 50 d'ultralibéralisme comme IEC sans prendre en compte aucunement les problèmes d'eau, les problèmes d'alimentation, de surpopulation, de pollution des océans avec le plastique. On ne peut pas. Si on ne fait pas quelque chose là maintenant, mais pas, oui on va faire, non, maintenant, des milliards, des milliards et des milliards et des milliards. Et on va créer des emplois. On va tous travailler là-dedans. Si on ne fait pas ça ou si on vote pour une dame qui va fermer des frontières et qui va monter une communauté contre une autre, ça va être le bordel et on ne va pas aller à l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est quand même que si on veut continuer à vivre sur une planète, il y a encore une planète. Donc, essayez de sauver mes petits-enfants avant 2022, ceux qui ont le droit de vote. Parce que quand je pense à eux, je les vois plutôt dans un sale état à la fin. Donc, on va faire un coup. Et on va faire un coup. Et on va faire un coup.